Bonjour, alors je fais la vidéo qui suit sur le bilan frigorifique, maintenant le choix de mon évaporateur. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà fait mais celle-ci je la refais parce qu'il y avait deux petits points que je devais signaler qui étaient importants. Allez, on commence. Donc j'ai repris les points qui étaient importants pour le choix de mon évaporateur, donc la puissance totale, 4263 watts ou 4 kilowatts 263 comme on voudra. Les ventilateurs, j'avais fait le calcul avec 1095 watts, donc ça c'est pour la journée. La température que j'ai besoin c'est 0 degré, l'humidité relative 75-80% d'humidité relative. Pour le bœuf maigre on a besoin de 0 degré pour 75 à 80% d'humidité relative. Alors maintenant il existe des tables comme celle-ci que l'on retrouve sur internet ou dans des livres comme l'ABC du froid qui est un très bon livre qui est très technique et génial. On retrouve ces tabacs là ou dans le livre que je vous ai déjà montré pour le calcul des chambres froides. Mais à première vue il est plus difficile à avoir que l'ABC du froid. Donc ici vous avez le taux d'humidité qui est ici, l'humidité relative. Et ici vous avez le delta T que vous aurez besoin pour votre évaporateur. Donc le delta T c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le delta T total. Delta T total c'est quoi ? C'est la température de votre chambre par rapport à la température d'évaporation. Donc ici on a 0, on a le delta T qui est ici et on va obtenir la température d'évaporation. Par exemple prenons 5 de delta T. 5 de delta T je vais évaporer à moins 5. Si j'ai 10 de delta T je vais évaporer à moins 10. Donc c'est ça qu'on va chercher à savoir à combien on doit évaporer pour choisir notre évaporateur. Bon maintenant je vais effacer ça pour ne pas induire en erreur. Donc n'oubliez pas que le delta T, ça c'est la température de la chambre. Mon delta T je descends en température en dessous de mes 0 degrés. Donc ici pour avoir 75, 80% d'humidité relative, je monte là, je vais rejoindre la courbe ici. Et cette courbe là je revets par là et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens ici 10 de delta T. Mais 10 de delta T donc pour avoir 80%, delta T égale 10 Kelvin. Donc température d'évaporation, moins 10 degrés Celsius. Je retire 10 et je descends en dessous 10. Donc pour avoir un taux d'humidité de 75 à 80%, je devrais avoir moins 10 d'évaporation pour avoir 0 degrés dans ma chambre. Et comme ça j'obtiendrai tous les paramètres que j'ai besoin pour mon bœuf maigre. Bon maintenant on va choisir notre évaporateur. Bon voilà j'ai choisi un catalogue que j'aime bien, le catalogue ancien de Moénène, qui faisait les évaporateurs glacial. Alors j'ai choisi un évaporateur au 134A. Ça c'est un des petits points que j'avais oublié dans la première vidéo que j'avais fait sur ça, sur le choix de l'évaporateur. Alors on a vu qu'on évaporait à moins 10 avec un delta T de 10. Savoir lire c'est le catalogue. Le catalogue ici il est très simple, il est facile à lire. Température d'évaporation, on a les températures d'évaporation qui sont ici. Le delta T on l'a ici et on n'a plus qu'à faire le choix à chaque fois. Par exemple ici j'ai moins 10 d'évaporation qui est ici et je choisis mon delta T et je prends moins 10. Et puis j'ai choisi par exemple 10, ici delta T moins 10, 385 W. Maintenant moi j'ai besoin de 4263 W, mais moi qu'est-ce que je vais faire ? Je vais placer deux évaporateurs. Donc deux évaporateurs ça fait un évaporateur aura une puissance. Donc c'est 4263 W divisé par 2, ça fait 2131,5 W. 2132 plus ou moins. Alors 2132, quand je regarde par exemple le EPN15, EPN15 avec 10 de delta T, je ne suis qu'à 1810. Donc ici je dois descendre dans ce évaporateur là pour voir un peu où je vais tomber. Ici je prends 10 de delta T, je vais à moins 10, 2315. 2315, là je ne serai pas trop mal avec un EPN15. On va choisir celui-ci en attendant. EPN16, excusez-moi. Donc EPN16, lui, il a 2315 avec 10 de delta T moins 10. Donc l'EPN16 correspondrait bien. Donc actuellement j'ai gardé l'EPN16. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'après je vais devoir regarder avec mes ventilateurs si ça correspond bien. Si je prends celui qui suit derrière, l'EPN17, parce que celui-ci on voit bien qu'il prend 2315. L'EPN17, lui, avec 10 de delta T moins 10, il est à 3475. Je vais noter ces deux là. Donc j'ai choisi deux évaporateurs. On peut même aller fignoler un peu plus et puis prendre par exemple celui-ci aussi. L'EPN15, 1810. Voilà. Donc maintenant, j'ai choisi exprès trois évaporateurs. Pourquoi ? Parce que suivant les ventilateurs que je vais retrouver dedans et le calcul que j'avais fait au préalable, je vais voir s'ils correspondent. Maintenant, je vais aller regarder les ventilateurs. Alors pour les ventilateurs. Ici, on a les différents évaporateurs EPN. EPN, je vous rappelle que ces évaporateurs, comme vous le voyez ici, c'est des plafonniers. Pas cubiques, mais des plats. Ils ne prennent pas beaucoup de place et ils sont très pratiques. Je n'ai pas de souci. Bon, j'emploie ça pour les chambres froides, mais pas pour les chambres de congélation. Les chambres de congélation, j'ai mieux les cubiques. Donc ici, j'avais le 15, 16 et 17. 15N, 16N, 17N. Ça, c'est les trois évaporateurs que j'ai choisis tout à l'heure. Donc ici, on voit les dimensions de mes évaporateurs. Vous voyez, c'est repris ici. Vous avez facile à vous y retrouver. Vous voyez, ce catalogue, il est génial. Le diamètre des ventilateurs, le nombre de ventilateurs qu'on a ici. Et les watts que l'on a de dépenser pour les ventilateurs. Que dépensent les ventilateurs. Alors ici, on a par exemple pour le EPN 15, 160 watts. Le 16, 200 et le 17, 300 watts. Donc ici, on va reporter tout ça sur un tableau. Et on va recalculer pour voir si c'est bon ou pas pour choisir notre évaporateur. Donc vous voyez, ça, c'est les puissances de mes ventilateurs. Alors, il ne faut pas oublier que ça, c'est à chaque fois. 160, c'est 2 de 81. Ici, 2, c'est 2 de 100. Et ici, 300, c'est plus ou moins. Ici, oui, 300, c'est 3 de 100. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas aller multiplier par 3, par 2 et tout ça. C'est déjà calculé ici. Donc on va faire notre tableau maintenant. Bon voilà, j'ai refait mon tableau. Alors, le EPN 15, il donne 1810 watts. Les ventilateurs, 160 watts. Le PN 16, 2315 watts, 200 watts. Le PN 17, 3475, 300 watts. Alors ici, quand je regarde ça, que je regarde ça, qu'est-ce que je fais ? Je vais déjà regarder les ventilateurs qui sont ici. 160 multiplié par 24, 3840. 200 multiplié par 24, 4800. 300 multiplié par 24, 7200. On voit que les ventilateurs dépensent plus que ce que j'avais prévu à la base. 1905 watts, prenant les 30 watts fois la surface. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends à chaque fois ce que dépensent les ventilateurs de chaque évaporateur, moins 1095, et j'obtiens 2745, 3705, 6105. Ça, c'est ce que je dois rajouter à chaque fois à mon bilan qui est ici. Ça, c'est le bilan pour un évaporateur. Ça, c'est le bilan total. Comme j'ai deux évaporateurs, il faudra que je rajoute ça, puisque ça, c'est un évaporateur. Alors, maintenant, ces chiffres que j'ai obtenus là, je divise par 16. Parce qu'ici, ce bilan-là, tout ça, ça a été divisé par 16. Donc, 2745 divisé par 16, j'obtiens 17156. 3705 divisé par 16, j'obtiens 23156. 6105 divisé par 16, 380 divisé 0,625. Alors, ici, divisé par 16, c'est 16 heures de fonctionnement de mon compresseur. C'est ce que j'avais calculé dans mon bilan ici. Alors, maintenant, ce que j'ai en plus, je le rajoute à chaque fois à mon bilan. Et quand je vois que celui-ci fait 1810, et là, je ne descends pas en dessous, donc je ne peux pas prendre déjà celui-là. Il faut l'éliminer. Quand je prends le 17 ici, 3475, que je prends 2132, déjà, je suis surpuissant ici. Mais si je rajoute 380 à ça, je suis encore trop puissant. Parce que je vais avoir à peu près 2400, 2500 à peu près, environ 2500. Dans 2500, 2500, et là, j'ai 1 kW en plus. 1000 W, plus ou moins. C'est plus ou moins, c'est 900 exactement. Donc ici, si je prends par exemple l'EPN16, là, j'ai 2132, 2315, donc je suis un peu plus puissant ici. Si je rajoute mes 231 ici, ça fait 2361,56. 2315, 2363, moi, je vais choisir plutôt celui-ci. Je ne suis plus près de la réalité que celui-ci. Celui-ci, je suis trop puissant. Et celui-ci, il ira très bien. Donc je poserai 2 EPN16 parce qu'ils conviennent quand je fais l'addition. Vous voyez, 2363 par rapport à 2315. Et j'ai calculé un évaporateur qui fonctionne 24 sur 24. Donc ce ne sera pas forcément 24 sur 24, suivant la régulation que l'on fera. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on choisit l'évaporateur. On choisit déjà un évaporateur suivant la puissance qu'on a calculée à la base. Et après, on va rechercher les ventilateurs et on voit si on a compté trop peu ou trop par rapport à ce qui est calculé par le... Comment ? Ce qui est conseillé à la base, 30 W par mètre carré. Voilà, j'ai choisi mon évaporateur maintenant. C'est un 2 EPN16. Bon voilà, je vous ai expliqué comment je choisis mes évaporateurs. Ou mon évaporateur. Je pourrais prendre un très gros évaporateur. Mais comme c'est une grande chambre, je préfère mettre 2 évaporateurs pour que la température soit bien égale un peu partout. Alors, c'est ma méthode de calcul. C'est une façon que je fais depuis longtemps et je n'ai jamais eu de problème. Si vous avez des catalogues qui sont incomplets, demandez à vos fournisseurs. Ils ne demanderont pas mieux de vous fournir tous les détails que vous voulez. Bon, bien sûr, il y a les fournisseurs qui calculent tout pour vous. Mais moi, je ne suis pas tellement chou pour ça. J'ai mieux faire mes propres calculs que de m'amuser à... Si je me plante, c'est moi qui me plante. Ce n'est pas le fournisseur qui m'aura planté. Et puis dire après, vous ne m'avez pas donné les bons renseignements. Alors, je n'essaye pas. Bon, en général, les fournisseurs sont logiques. Mais je préfère faire soi-même. Voilà. Allez, à bientôt !